Vous voyez ici le titre de la conférence, Vision ou la fabrique de l'œil. Et effectivement, il s'agit aussi d'une réflexion très personnelle sur l'art et sur le tchoum. Je n'ai pas voulu mettre le mot tchoum à la place du mot vision, parce que ce n'est pas exactement la cérémonie du tchoum. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce que c'est que le tchoum. Le tchoum, c'est une cérémonie qui consiste à appeler les ancêtres et à entendre les voix. Et il se trouve que maintenant, dans le contexte actuel, c'est aussi une cérémonie en pleine mutation, puisqu'on est proche aussi d'une mutation de la société malgache, qui fait que les visions traditionnelles sont mises à mal et sont obligées de s'adapter aussi. Et à partir du moment où nous sommes dans cette société moderne, la tradition évolue aussi. Et il n'y a pas de tradition qui est figée. Et disons que pour arriver à cette conférence d'aujourd'hui, il m'a fallu aussi beaucoup de chemin, beaucoup de courage, on va dire, pour accepter cette question de la tradition. Parce que très souvent, on nous met en contradiction avec la modernité en disant que la modernité, c'est le progrès, c'est la civilisation et la tradition. Ce sont des croyances, c'est du folklore, c'est quelque chose qu'on doit oublier, et c'est de l'ordre presque du sauvage. Et donc, en étant à l'école, en étant dans cette société dite malgache, mais qui est aussi influencée par la langue française, par exemple, il a fallu un vrai parcours pour accepter ce que la famille a vu dès le départ. Et donc, juste pour donner une vue assez rapide, disons que dans ma famille du nord de Madagascar, la famille maternelle, et cette famille maternelle a toujours été dans une tradition de Tchoumba. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père était un katib, c'était un gardien de mémoire, et il a été christianisé de force, en fait. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de cassure dans la transmission. Et il y a eu des formes de Tchoumba, ça n'a pas arrêté, mais avec des formes de christianisme, avec des pratiques qui n'étaient plus ou moins pas cachées, mais qui étaient plus ou moins interdites. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, en fait, on m'a toujours emmené dans les séances de Tchoumba, depuis que j'étais tout enfant, et c'était quelque chose d'absolument naturel pour moi. Et à ce moment-là, c'était des choses qui n'étaient pas complètement conscientes, mais au fur et à mesure de mon écriture, je me suis rendu compte qu'une plongée dans cette tradition m'était absolument nécessaire. et à partir de là, j'ai développé une manière d'écrire. Donc, ce que j'appelle maintenant vision ou la fabrique de l'œil. Et dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle vision. Qu'est-ce qu'on appelle vision ? Évidemment, la vision, c'est ce que voit l'œil. Mais au-delà de ce que voit l'œil, il y a aussi ce qu'on décide de voir. et comment aussi la réalité, en fait, nous amène à ignorer certaines choses. Comment le choix, un choix personnel, nous permet à la fois d'ignorer certaines choses, mais aussi de voir ce qu'on n'a pas l'habitude de donner à voir. Je ne sais pas si je me comprends. C'est-à-dire que le regard est une éducation. On nous éduque à regarder certaines choses et à ignorer certaines choses. Par exemple, de dire, on ne doit pas regarder ça. Mais il y a telle ou telle chose qu'on doit regarder. Et à partir de là, là, vous voyez ici, par exemple, vous avez tout simplement, vous avez un tronc d'arbre avec tous ces fils qui tombent. Et à partir de là, si vous allez loin, en fait, dans votre propre culture, vous pouvez voir tous les tressages de vie, toutes les racines, toutes les petites choses de la vie qui font qu'un arbre fait un arbre. Et il faut que ces petites choses tombent et redeviennent poussières et redonnent l'arbre. Et à partir de là, c'est déjà une vision du monde, en fait. Ce n'est pas simplement une photo que je donne à voir, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement faire une photo, mais c'est aussi de rentrer dans une sorte de vision du monde. Et pareil ici, j'ai mis ici ce danseur. Je travaille beaucoup avec la danse, avec la chorégraphie, parce qu'il y a aussi une question d'énergie, une question d'énergie qui circule. Et chaque mouvement, en fait, est éphémère. Et chaque mouvement est porté par l'énergie de vie, mais porté par quelque chose de profond. Et du coup, j'ai travaillé ici sur ce qu'on appelle l'ombre, sur ce qu'on appelle le halk. Vous voyez, entre le mot français et la traduction malgache, on n'est plus du tout au même endroit. Lorsque vous allez dire ombre et les ombres en français, vous tombez tout de suite dans des choses obscures. Vous tombez peut-être dans le mal, les ombres. Mais lorsque nous, nous parlons halk en malgache, ça n'a rien à voir avec le mal. Mais ça a à voir avec l'esprit qui nous accompagne tous les jours. Vous voyez. Et donc, ce qui m'intéressait avec cet homme-là, c'est un danseur, un de la Martinique. Et lui, il danse pour retracer le chemin de ses ancêtres qui étaient esclavagisés. Et pendant qu'il dansait, j'ai remarqué en fait cet ombre-là. On dirait qu'il a toute une destruction, comme s'il porte cette marque de l'esclavage. Et j'ai pris la photo à ce moment-là. Et c'est ça en fait qui m'intéresse. Si j'ai mis l'ombre en français, je n'aurais pas obtenu cette photo-là. Mais j'ai pensé avec la philosophie malgache de se dire qu'est-ce que c'est que le halk que nous suivons tous les jours. Eh bien, à partir de là, j'ai pu avoir cette vision-là. Vous voyez. Et donc, la photo à ce moment-là n'est pas simplement l'observation de la réalité, mais une manière vraiment d'être toujours en veille. D'être toujours... Quand je dis être en veille, c'est de ne jamais dormir. Comment on dit ? Atuléar Tsimururu. Atuléar Tsimururu. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. C'est-à-dire, Atuléar ne dort jamais. Et ça fait que... Parfois, on dit oui, parce qu'il a toujours la fête. Non, ce n'est pas la fête, en fait. C'est que ce sont des gens tous qui sont toujours en veille, qui sont toujours prêts à ne pas se laisser faire. Et donc, il faut être en veille pour regarder ce qui se passe autour de nous et que cette veille nous permet, en fait, de rentrer dans d'autres choses. Et je prends cet exemple-là. C'est-à-dire qu'il suffit de déplacer la réalité, un certain déplacement, et on abolit le contexte, c'est-à-dire qu'on enlève le contexte. En français, on dit toujours, mais quel est le contexte ? Quel est le contexte ? Pour expliquer certaines choses. C'est comme si on est prisonnier de situations présentes. C'est comme si on est prisonnier de règles lorsqu'on dit contexte. Mais moi, à cet endroit-là, en fait, j'enlève le contexte pour aller dans la réinvention. Et vous prenez juste cette feuille, vous prenez une pierre, vous mettez la pierre sur la feuille, vous prenez la photo, est-ce que vous voyez toujours une feuille et une pierre ? Voilà, je vous pose en fait la question et je prends juste une première phrase. Je suis une pierre qui veut une feuille pour dormir. Et là, à partir de là, on est dans une réinvention, on est dans une sorte de, toujours, de notre vision du monde. Et pareil, le même principe de déplacer les choses, des choses banales. Au bord de la plage, vous voyez des petits coquillages, vous voyez une pierre, vous mettez ça là-dessus et ça devient complètement autre chose, en fait. Et pourtant, ce sont des éléments de la réalité, toujours. Et ensuite, cette question du Troum, c'est aussi de se laisser hanter, d'accepter en fait que les choses viennent en vous. Et là, par exemple, j'ai fait tout un exercice de me laisser hanter par la feuille. Chaque fois que je vois une feuille, j'entretiens en fait la, pas la hontise, mais j'entretiens le, comment je peux le dire en français, j'entretiens pas l'obsession, mais le fait d'être plein de cette chose. et donc, je ne vois plus que les feuilles à ce moment-là. Et ici, vous avez ce bout de petite feuille et pour moi, on dirait une danseuse avec sa robe. Et pareil, ici, vous aviez des feuilles mortes. Et en fait, avec l'appareil photo, avec le téléphone, vous voyez mes pieds ici. Mais pour moi, c'est autre chose, on dirait. On dirait que, je ne sais pas, une sorte d'animal. Si vous regardez juste toutes les parties noires. Peut-être une raie menta, je ne sais pas. Mais c'est complètement autre chose en fait qu'on voit et chacun peut, peut-être pourront interpréter à sa mesure. Et ici, on était dans la forêt de Mont-Saint-Beuveret à Bibracte en France. Et j'ai remarqué cette feuille-là. Cette photo, je l'ai appelée l'attente. Mais, vous savez, il suffisait de faire un pas de côté et on ne voyait plus cette chose. Donc, je laissais hanté. Et puis, la question de l'ombre, du mouvement et de l'énergie. On a déjà, tout à l'heure, abordé la question de l'énergie et la question de l'ombre aussi. Et le mouvement, à ce moment-là, pour moi, ça appartient à un temps qui n'a pas de limite. et toujours dans cette question de la philosophie malgache, de se dire « etsika ». « etsika ». Vous ne pouvez rien faire sans le « etsika ». Il faut bouger à un moment donné. À un moment donné, il faut bouger et il faut une pulsion. Et cette pulsion-là fait bouger aussi notre ombre et notre hâle qui nous accompagne aussi. Et c'est ainsi que j'ai en fait pensé ces deux photos-là. Mais ces mouvements-là déplacent aussi la lumière. Nous, nous-mêmes, nous vivons, nous déplaçons la lumière. Parce que nous, nous déplaçons avec nos ombres. Parce que, quoi que nous fassions, nous sommes aussi un rempart contre lequel le soleil va se, comment dire, pas s'arrêter, mais nous changeons en fait la, nous changeons la course, pas la course du soleil, mais l'inclinaison des rayons du soleil. Et à partir de là, nous, nous sommes aussi en train quelque part de façonner le monde autour de nous. Rien qu'avec notre présence et rien qu'avec le fait de bouger. Et vous savez, les jeux qu'on faisait, par exemple, lorsqu'on était enfant, nous, je ne sais pas si les malgaches actuels le font toujours, c'est de se dire il ne faut jamais marcher sur l'ombre de l'autre. Il ne faut jamais marcher sur l'ombre du passant. Et maintenant, comment on fait un à laquelle, vous voyez, comment on le fait pour ne pas marcher sur l'ombre de l'autre maintenant. Et donc, toutes ces questions-là, c'est aussi une question, en fait, de prise en compte de la présence de l'autre. Pas simplement son corps physique, mais aussi son être spirituel. humain, c'est comme si chaque être humain a toute l'aura d'un être humain est sensible aussi. Et lorsqu'on a toujours eu des choses comme ça, lorsque, par exemple, on frôle quelqu'un, on a des frissons ou on a des choses comme ça, et la conscience, en fait, de tout cela, de ces mouvements, de ces ombres, de ces énergies, font que on peut avoir conscience aussi du monde construit autour de nous. l'art, c'est toujours dans cette question de se faire se faire hanter par la feuille et créer, réinventer une image, en fait. Et ici, vous avez une image qui n'est pas du tout réaliste, en fait, mais qui évoque quelque chose de très réaliste. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez dans cette image. Qui peut me dire ce qu'il voit dans cette image ? On voit la lune ? La lune ? Un chapeau ? Un chapeau ? Une feuille ? La lune ou pas la lune ? La lune ? Où est la lune ? Une lune pleine et une lune... Est-ce que c'est réaliste de trouver un croissant de lune dans une lune ? Dans une pleine lune ? Ce n'est pas du tout réaliste, mais nous acceptons cela comme réaliste parce que nous aimons la lune. Vous voyez ? Et nous aimons aussi la couleur jaune. Quelque chose de très important. Et même la couleur noire, cette couleur noire ne devient plus une couleur de danger, en fait, quelque part. et tout cela, en fait, vient sur cette prise de conscience de quel est le monde qui nous convient, quel est le monde qui nous soigne. Et je reviens maintenant à cette question de Tchoumbe. Le Tchoumbe soigne. Le Tchoumbe n'est pas quelque chose de... Si les ancêtres viennent, ils viennent pour soigner, ils ne viennent pas pour faire du mal. vous voyez ? Et donc, c'est dans cet esprit-là de se dire que quelque part, l'obsession poétique rejoint cette question de l'appel aux ancêtres, de l'appel à des voix qui ne semblent pas là et pourtant, des voix qui sont absolument là. Vérifier un peu mon temps parce que je pourrais continuer longtemps comme si c'est bon, on continue. Et ensuite, toujours dans cette question de la présence et évidemment la présence des arbres, l'énergie des arbres que vous avez ici qui apporte la feuille et à partir de ce moment-là, cette conscience aussi dit que ce qu'on appelle quels sont les êtres sur cette terre et quels sont ce qu'on appelle les êtres vivants. Vous voyez ? Et très souvent, dans la culture qu'on nous a inculqués, c'est de mettre l'être humain au-dessus de tout, comme si l'être humain est maître de tout. tandis que si on prend juste toujours cette notion de « aïna » la vie, « veluna » vivant, et bien tout de suite dans la culture malgache, on sait qu'il ne s'agit pas simplement de l'être humain parce que l'être humain déjà c'est « ulumbe luna » les « uluna » les humains, les humains vivants. Évidemment, il y a les « ulumates » mais il y a aussi les « bibles » il y a aussi les « haz » les « avamanir » il y a tous les êtres vivants et dans les êtres vivants nous avons les plantes, nous avons l'animal et nous avons l'être humain et c'est exactement au même endroit et surtout lorsqu'on va rentrer encore un peu plus dans cette connaissance de la culture c'est de se dire mais comment on explique en fait comment les malgaches expliquent l'origine de l'humain et très souvent aussi parfois soit c'est un tronc de bananier soit c'est une statue une statue de terre ou une statue de bois et à partir de là la vie a été mise dans cette statue ou dans cette statue de bois ou de boue ou de ça dépend en fait des versions mais en tout cas c'est comme si on était végétal avant d'être humain on n'était pas animal en tout cas dans l'approche dans l'approche des contes malgaches et des mythes malgaches mais l'animal aussi était une statue de boue ou une statue de bois comme l'être humain mais la rencontre c'était entre cette matière entre la matière et le fil de la vie qui est le heine je vous passe la notion de asne à travers les plantes parce qu'on va dériver trop loin c'est à dire le sacré j'en parle un petit peu comme ça le sacré des plantes le pouvoir des plantes qui font que ça donne aussi la vie ce n'est pas pour rien que l'être humain guérit avec les plantes et pour moi en tout cas je ne suis pas malgré les les explications des scientifiques et tout je suis toujours très étonné de se dire je prends une feuille j'ai mal à la tête je prends une feuille et je suis guéri je trouve ça absolument incroyable ça veut donc dire que nous sommes comme les plantes vous voyez et donc il y a ce lien très très étroit avec je ne dis pas la nature je dis avec le végétal et à partir de là il y a cette ce poème qui est né suive les champs de mémoire dans la pulsation de la sève sans en gangrène de froid et de marbre de l'histoire je fissure l'aimer viens-tu des veines des quinoxes ou un pénitent pour fondre l'horloge de l'imposture je craquelle ses temps d'idolâtrie lisse comme vœu de miroir craquelle ses étendues sans aspérité grève des oublis quai des quiétudes l'uni me révulsant le poli me corrodant je cède à l'angle et à la saillie et je chante la sève et on continue comme ça donc toujours avec la notion de feuilles il y a la notion d'énergie aussi la notion d'énergie du soleil qui est sur la première image ici donc ça c'est un autoportrait que j'ai fait à Maginga et dans cette photo là il y a deux énergies que j'ai mis ensemble le soleil évidemment et aussi le vent vous avez ici un rideau transparent et il y a le vent qui faisait bouger le rideau en fait et ce vent provoque où est-ce qu'il et ce vent provoquait les images qui sont ici les ombres qui sont là c'est-à-dire que le vent fait bouger le rideau et le rideau déplace les ombres et à partir de ce moment là en fait avant de faire la photo j'ai d'abord observé ce qui était en train de se passer et j'ai commencé à voir ça vous voyez cette vision là qu'est-ce que vous voyez là on dirait une tête et donc j'ai vu ça et puis je me suis dit bon maintenant je vais faire la photo je suis peut-être en train de parler avec un ancêtre je ne sais pas qui est cet ancêtre là mais l'idée pour moi c'était vraiment d'accepter cet état de tchoumb de se dire que j'ai des visions et que à partir de là je peux parler à une voix je peux entendre ce qu'il a à me dire mais en tout cas de 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 ne pas considérer ça comme une maladie ou comme quelqu'un qui est schizophrène qui voit qui entend des voix partout mais mais de me dire que il y a possibilité d'entendre et de voir autre chose et à partir de là j'ai fait la photo j'ai mis comment on dit les 10 secondes là et j'ai fait la photo et pareil ici tout en haut en haut de la photo en fait il y a une fenêtre et il y a le vent qui s'engouffre et qui qui donne ces sortes de tubes et je me suis dit tiens je m'amuse comme un enfant je vais faire la photo d'en haut et on dirait des jambes des jambes on dirait la nature qui marche tout simplement la nature il y a quelqu'un qui a un peu abusé de ce terme en marche bon ça je passe mais il y a toujours cette question aussi de lumière qu'on cherche en fait quelque part et la question de la beauté aussi évidemment arrive à ce moment là qu'est-ce qu'on entend par beauté qu'est-ce qu'on entend par chose qui plaise et qui qui nous donne en fait un bien-être je ne sais pas si c'est un bien-être que vous avez à regarder ces photos là mais en tout cas moi en prenant ces photos ce sont des choses qui m'ont apporté du bien et donc texte qui arrive attendre il faut que fil de silence fine lame fouille à viol dans la gorge et découpe la voix et la stupeur 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 des soupirs décapés et brillance des timbres dénudés attendre il faut que les rires s'ouvrent comme s'ouvrent les vagines des sentiments pour dans un mot s'enlasser et s'enrouler et dire et dire et dire en le rire soleil le dire et malgré tout on est dans un monde violent on est dans un monde qui il a des soupirs il a des choses dénudées il a des choses qui nous fouillent à viol il y a beaucoup de choses et dans cette approche là en fait c'est à dire que lorsque vous choisissez de regarder dans le détail lorsque vous choisissez de regarder la beauté vous êtes obligé de voir toute la laideur toute la laideur des choses parce que lorsqu'on cherche aussi obstinément la beauté on voit toujours la laideur et qu'est-ce qu'on fait avec en fait est-ce qu'il faut simplement se dire on ferme les yeux et puis on ne garde que la laideur et à ce moment là enfin on ne garde que la beauté pour moi c'est impossible parce que à ce moment là en fait on va corrompre la beauté si on oublie d'où dans quelle situation dans quel dans quel à quel moment on avait pu extraire cette beauté là et donc et aussi pour guérir de quelque chose il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas ignorer ces violences là parce que on guérit en fait on guérit contre la violence mais la beauté ne guérit toujours pas la beauté peut consoler mais on a affaire parfois on a toujours affaire avec la violence et maintenant nous en ce moment à Madagascar on y est plein et dans le monde on y est plein partout on va quelque part on est dans cette question de de la violence et c'est là où on est aussi dans cette question du tromb c'est à dire le verbe arrive et quand le verbe arrive c'est un verbe sans concession c'est un verbe qui peut heurter et je peux comprendre que beaucoup de gens ont peur de tchoumb en se disant mais oui mais si je si je rentre dans ce jeu là je vais être possédé et puis je vais je ne sais pas je ne vais plus me contrôler c'est quelqu'un c'est un esprit qui va me contrôler etc etc mais quelque part en fait dans une lorsqu'on est dans une société tenue par la violence on doit réinventer les mots on doit reprendre les mots pour leur redonner leur force positive parce que sinon les mots deviennent aussi des armes qui tuent je vais peut-être aller on a combien de temps encore et et là c'est à peu près les mêmes la même procédure en fait ici de 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 se laisser hanter par quelque chose et là l'autre exercice que j'ai pris ici c'est de de se laisser hanter par la main par la face le visage et par le corps et et donc j'ai pris une photo comme ça parfois les mains prennent des positions inexplicables en fait et et on parle beaucoup avec les mains et 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 donc je me suis posé cette question là et ici c'est une statue à Mayotte une statue à Mayotte on sait très bien le problème à Mayotte par rapport aux îles par rapport aux îles des Comores et Mayotte qui qui est restée dans les gérants de la France comme on dit et les Comores qui sont de l'autre côté et ce sont des frères des cousins ils ne peuvent plus se 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 donner la visite parce qu'il y a maintenant des visas qui séparent les 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 îles et qui fait que maintenant il y a plein de morts à cause de ce qu'on appelle le visa baladur et 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 des gens qui rendent visite à leurs cousins cousines sont devenus des étrangers des immigrés et puis au fur et à mesure les frères et les frères et sœurs ne se reconnaissent plus et on est dans une sorte de de négation de nos propres visages de nos propres corps et c'est pour ça que là c'est une photo qui a toujours été prise à Mayotte je me suis dit tiens je vois de dos une personne mais cette ombre là on dirait un visage une face sans une face sans sans yeux sans son nez sans regard mais c'est son dos en fait et pareil toujours ici vous avez l'obsession des mains et là c'est un pied et ici ici vous avez le visage qui est comme un masque qu'on ne voit pas très bien au début mais qui est là dans le noir et pareil ici comment on se plie aussi à ce qui m'a intrigué ici c'est cette personne là suivait en fait le le soleil la lumière et ensuite il y a il y a toujours aussi cette question de du réel et de l'imaginaire l'imaginaire c'est à dire les choses qu'on vive en pensée c'est à dire tout le monde invisible qui nous entoure est-ce que le réel c'est simplement ce qu'on peut toucher ce qu'on peut voir ce qu'on peut ce qu'on peut prouver et c'est toute la question aussi de nos de nos deux de nos deux cultures nous à Madagascar on est tiraillé entre entre ce monde magique entre ce monde des ancêtres et nos propres mondes lorsqu'on va dire tiens tout de suite nous on sait ce que ça veut dire mais si on fait juste la traduction oui il a froid et quelqu'un va dire oui chercher une couverture donnez-le mais en malgache tout de suite on sait que c'est l'ancêtre en fait qui a froid donc il y a juste des petites choses comme ça qui fait que à un moment donné je me dis qu'est-ce que je veux vivre comme culture et est-ce que je veux vivre simplement là à la mesure de mes yeux à la mesure de mon présent à moi j'aime bien de me dire je veux un monde un monde plus grand donc intégrer aussi le monde des ancêtres pour moi c'est aussi intégrer tout ce qui a été vécu avant pour faire une sorte de raccourci en fait je veux dire pourquoi c'est un raccourci parce que les vieux les ancêtres ils ont connu déjà des expériences il faut juste prendre leurs expériences et puis on y va au lieu de passer notre temps à dire comment faire comment faire les choses comme ceci ou comme cela ils ont déjà vécu les mêmes choses que nous vous voyez et à partir de ce réel là de dire le réel n'est pas simplement la chose qu'on peut vivre tranquillement et c'est à partir de là que j'ai aussi cette vision là et je ne sais pas si vous pouvez voir ce que je vois là en fait ici le réel c'est juste une racine en fait qui sort de la terre ça c'est le réel et mais prendre la photo d'une certaine manière fait que ce n'est plus une racine ça nous amène ailleurs ensuite choisir aussi le le flou choisir aussi le flou pour pour créer de beau pour créer de la pensée pour créer une image une vision parce que je suis complètement convaincu que le cerveau humain refuse de ne pas comprendre et lorsque le cerveau humain ne comprend pas il invente donc je fais je fais ce pari envers le public ou envers le regardant en me disant je peux proposer presque n'importe quoi et celui qui regarde va reconstituer quelque chose mais je ne fais pas vraiment n'importe quoi il y a du flou que je vois mais il y a aussi la technique la technique de la photographie la technique la science aussi de la vision lorsqu'on prend du recul ou lorsqu'on s'approche on ne voit pas la même chose et ou alors lorsqu'on se focalise sur un point si je vous dis par exemple de vous focaliser dessus est-ce que vous voyez la même chose si vous allez vous focaliser ici si vous pointez votre hop pardon si vous pointez votre regard ici est-ce que vous voyez la même chose si vous pointez votre regard là et donc pour vous dire que le cerveau humain est toujours en perpétuelle réinvention des choses qu'il ne comprend pas et l'art c'est ça aussi l'art c'est de dire je vous propose quelque chose voyez ce que vous avez envie de voir et pareil ici nous avons le flou et là j'ai fait vraiment exprès de bouger l'appareil photo pour que les couleurs en fait se mélangent on revient ici on revient sur la première photo ce qu'on avait vu en premier c'était celui-là en termes d'écriture visuelle je suis parti de ce bout de mots de ce bout de phrase plutôt qui fait partie de mon recueil la voie le loin donc l'alphabet de l'oubli parce que quelque part en fait nous savons que en tant qu'écrivain on me pose toujours la question pourquoi vous écrivez en français vous appartenez à l'oralité comment vous avez fait pour arriver dans l'écriture et quand je dis mais vous savez il y a eu de l'écriture avant la colonisation et les gens ne savent pas c'est comme si c'est comme si quelque part l'oubli était devenu la norme Madagascar avait l'écriture il avait les sourabés et la sculpture c'est de l'écriture la musique c'est de l'écriture il y a beaucoup de choses qui sont déniées en fait pour nous et à partir de cette question de 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 nous imposer quelque chose de barbare en fait j'ai j'ai commencé à me dire tiens quel serait l'alphabet de l'oubli alors j'ai commencé à écrire et écrire des choses en malgache et puis au fur et à mesure en fait je faisais en sorte que cet cet alphabet latin devenait illisible complètement illisible et au fur et à mesure de cela et bien j'ai commencé à créer des des images et pour moi ça c'était le le premier tableau de départ et c'est 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 assez classique en fait de de la poésie visuelle et puis au fur et à mesure j'ai pris cette forme là j'ai commencé à y écrire et écrire des choses de moins en moins illisibles et là de plus en plus lisibles ou de plus en plus illisibles de moins en moins lisibles ou de plus en plus illisibles pardon donc j'ai commencé là et et c'est là où au fur et à mesure cet alphabet par exemple vous reconnaissez le es ici le o le x quelque chose comme ça et et à partir de là l'image est en train de se former donc la vision est en train de se faire et pareil aussi pour cet autre pour cet autre dessin ou écriture de de se laisser porter en fait par cette énergie d'écrire tout simplement de se laisser porter par le mouvement parce que ce que j'ai remarqué en fait c'est que pourquoi on écrit art comme ça pourquoi le o il y a une sorte d'énergie dans 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 la calligraphie dans 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 l'alphabet finalement et que à l'école on nous dit écrit bien et il faut que le a soit maintenant je pense que ce n'est plus le cas puisque mais mais écrire à la main c'est vraiment de mettre en mouvement plein de choses et et surtout lorsque vous avez des choses qui 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 sont importantes importantes en vous et que lorsque vous commencez à écrire à ce moment là en fait votre écriture ne ressemble plus à ce que vous allez donner à quelqu'un par exemple si vous allez écrire à telle ou telle personne avec cette personne là vous pouvez vous dire je ne fais pas très attention à mon écriture parce que c'est quelqu'un que je connais très bien donc il ne va pas me juger mais si je vais écrire au juge par exemple ou à l'avocat et bien je vais tout faire en sorte que ce soit très très lisible presque impersonnel et ce qui fait que je me suis dit là je suis dans une forme de de complète liberté et que je vais me laisser aller et ça a donné cette cette vision là et là c'est un extrait d'un autre tableau d'écriture et donc cette cette autre à côté la seule phrase qui est là dedans qui a donné ce tableau c'est cette phrase là écrite à l'infini enfin pas à l'infini mais en tout cas jusqu'à ce que ce soit plus reconnaissable il y a des moments où on irice n'est-ce pas il y a des moments non 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 irice ça veut dire vainc enfin c'est plus que vaincu je crois c'est oui vaincu je suis vaincu je suis désespéré quelque chose comme ça on a raisonné et l'alphabet du silence bon voilà je vous passe un peu les choses et ce qui a amené en fait à ce tableau qu'on a mis en avant pour la voile de loin et pareil c'est toujours la même phrase en fait qui est revenue plusieurs fois et cette fois-ci j'ai écrit un peu plus gros avec plus de couleurs avec trois couleurs non deux couleurs le noir c'est une couleur n'est-ce pas voilà je pense que je pense que je vais arrêter ici et sur cet endroit là je ne sais plus quelle est la phrase que j'ai écrite il y a plusieurs phrases ici et qui sont devenues des sortes de de paysages et une personne ici et puis sur le fond j'ai rajouté une sorte de est-ce que c'est le ciel est-ce que c'est l'eau mais en tout cas ça me rappelait la couleur de l'aurore et à partir de là j'ai écrit cette phrase j'épouse l'aurore et je disparais dans la clarté à venir parce qu'il y a cette idée j'épouse l'aurore et je disparais dans la clarté à venir en fait c'est l'ombre qui parle dans la nuit l'ombre est là mais lorsque l'ombre épouse l'aurore et bien elle disparaît dans la clarté qui va venir c'est-à-dire dans le jour qui va apparaître et là par contre je suis aussi dans la tradition du haïnté c'est-à-dire de laisser parler les éléments de laisser parler le verbe que que nous ne sommes pas seuls en fait finalement à disposer de la vie nous ne sommes pas seuls à disposer de l'expression et le végétal parle les animaux parlent et voilà voilà à peu près les choses et je vais lire un texte pour finir avec l'instrument parce que parler de trombes sans instrument c'est un peu ce n'est pas logique et ce qui fait que dans toute cette démarche là c'est une démarche extrêmement pensée en fait de me dire d'accord je ne reste pas dans cette catégorisation à l'occidentale de se dire soit on est poète soit on est romancier soit on est musicien soit on est sculpteur soit on est danseur plasticien ou autre mais si on rentre dans cette question du trombes et bien le trombes reçoit l'esprit mais le trombes aussi danse le trombes fait aussi des statues le trombes joue de la musique et donc je reviens tout simplement en fait je reviens tout simplement dans cette tradition dans cette tradition des dix heures malgaches voilà je vais vous lire non je vais je vais lire sans micro sans micro ça va je vais voir c'est quoi ? c'est quoi ? C'est parti. 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 C'est parti.